Oui, alors cette première œuvre de l'exposition, je l'ai appelée Secret. En réalité, c'est le secret au féminin. Je voulais créer une œuvre qui donne cette dimension du féminin de l'eau, à la fois de l'origine du féminin, puisque nous venons tous, toutes et tous, d'une femme qui porte dans son ventre où il y a de l'eau. Et nous avons aussi, de manière plus lointaine et archaïque, des origines marines. Et donc, dans cette œuvre, je voulais symboliser tout cela. Et finalement, je me suis rendue compte que, dans le processus de création, il y avait une forme qui émergeait à côté, et on pouvait voir, finalement, comme un couple, finalement, dans l'œuvre. Et ça m'a fait prendre conscience que tous les liens, il y a aussi cette dynamique du féminin et du masculin à l'intérieur de chaque personne, de notre âme aussi. Donc, c'est un équilibre retrouvé entre ces deux polarités, et qui est aussi en lien avec le monde actuel, qui cherche un équilibre entre le féminin et le masculin, les valeurs du féminin, les valeurs du masculin, ces valeurs du féminin, ou les femmes qui ont été très écrasées, très étouffées dans leur voix. Et aujourd'hui, il y a vraiment un nécessaire rééquilibrage entre ces différentes dimensions. Et voilà ce que propose ce tableau. Et donc, suite à cette première œuvre, on entre dans le monde aquatique, avec des photos d'eau étoilée, et des poésies. Donc, je vais vous lire une première poésie, qui est aussi comme une porte qui s'ouvre sur ce monde de l'eau. Alors, c'est inspirer le souffle du vent, soulever le voile des illusions, derrière le voile, entreouvrir la porte, un seuil à dépasser, vertige des possibles. Et on va avancer vers ce monde aquatique, ce monde de nos origines. Je vais vous lire dans mon deuxième poésie. L'eau de nos émotions reflète les eaux de nos ancêtres, mémoire, du bleu au noir. L'eau de l'origine, coquillage et autres coquilles, comme les os de la mer, structure essentielle, alliance entre les éléments, sacre du printemps. et on continue à avancer. On est en lien avec une terre. On se met avec une terre. on se met, Au moins.